On va parler de DevOps et de DevOps sur AWS. On va rester assez dans l'introduction avec mon niveau. Je ne vais pas avoir le temps de faire un dive deep sur le temps qu'il nous est alloué. Par contre, vous allez voir de manière beaucoup plus poussée ce qui se passe avec nos chers clients et partenaires. Le but de ce talk, c'est de se dire effectivement, sans maîtrise, la vitesse n'est rien. Normalement, ce n'est pas le mot vitesse qu'on utilise sur cette partie-là, mais je pense que vous l'aurez tous remplacé sans que j'ai à le dire. DevOps, c'est vraiment ça. On se concentre sur de l'automatisation, de l'automatisation pour améliorer l'agilité du métier. Mais avoir de l'agilité et être rapide, si on n'est pas capable d'avoir des processus qui sont maîtrisés et qui sont monitorés, on ne va pas avoir énormément de bénéfices. Je pars d'un cas d'usage dans cette présentation. Le cas d'usage, c'est un cas d'usage pour tous ceux qui sont dans un environnement professionnel. Une bonne partie d'entre vous, vous l'avez tous su. C'est vendredi soir, il est 17h45. On se dit, cool, je vais partir en week-end. Et non, il y a un feu. La prod tombe ou il y a une erreur pour un client critique. Et le seul moyen de remplacer ou de corriger cette erreur, c'est d'avoir un déploiement en prod. Là, on est un peu entre le marteau et l'enclume. Parce qu'avoir quelque chose qui ne tourne pas pendant tout le week-end, ça reste quand même pas parfait. Néanmoins, c'est une erreur que l'on connaît. On l'a détectée, on est capable de la gérer. Potentiellement, on pourrait rester le week-end, mais l'expérience client n'est pas parfaite. L'autre côté, c'est de se dire, je vais faire un patch et je vais déployer. Sauf que vous savez tous que déployer un patch à 17h45 un vendredi soir, globalement, on a la promesse d'avoir un week-end qui ne va pas être magique et d'avoir un week-end où on va être sur le pont la plupart du temps. Et l'objectif vraiment de tous les principes qui sont mis en place dans le DevOps, c'est d'être capable de se dire, ok, il est 17h45, on est vendredi soir, il y a un patch à déployer, aucun problème. Et c'est vraiment le type d'éléments qu'on va essayer d'aller rechercher à travers les pratiques DevOps. Il y a énormément de manières de faire du DevOps. Certains, et on l'a vu dans les présentations d'avant, ont des ingénieurs DevOps. Une personne qui est effectivement en charge de ce domaine. Certains vont avoir des équipes de développeurs qui vont travailler avec des équipes d'opérations pour devenir DevOps en tant que mode d'implémentation. Il y a énormément de manières de le faire. Quand on revient un peu plus sur pourquoi DevOps, en fait, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant, et pour ceux qui ne l'ont pas encore, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on essaye de déployer de l'Agile en entreprise. Et vraiment, la promesse de l'Agile, c'est de se dire, on va avoir des releases ou des temps de déploiement, des périodes entre les différents déploiements qui vont être les plus courts possibles. La raison de ces déploiements courts, c'est d'être au plus près du métier. Donc, en tant que développeur, on s'est rapproché du métier et de plus en plus, avec typiquement la méthode la plus utilisée ou la plus connue étant Scrum avec le système des sprints, où à chaque sprint, on doit avoir une plateforme qu'on est capable de déployer en production et qui va fournir de la valeur au client. C'est vraiment les éléments clés de rapprocher les devs et les métiers. DevOps, c'est vraiment la deuxième itération. Dans l'infrastructure dite traditionnelle, vous pouvez mettre jusqu'à plusieurs semaines, voire dizaines de semaines, pour avoir des serveurs qui vous sont livrés et configurés. Avec le cloud, vous êtes capable de le faire en quelques secondes. Et on le verra, on a plusieurs exemples là-dessus. Créer une nouvelle infrastructure, c'est quelques lignes de commandes, quelques clics, voire même juste un appel de script ou une demande à Alexa. Donc, c'est vraiment extrêmement simplifié de pouvoir le faire. Et DevOps, c'est vraiment ça, c'est ramener les équipes d'opération avec les équipes de développement. Et ce faisant, vu qu'on vient de passer 15 ans à rapprocher les équipes de développement du métier, finalement, on se retrouve effectivement avec une opération et une plateforme qui va répondre aux contraintes du métier. Et c'est vraiment le principe qu'on va avoir. J'en ai parlé, il y a énormément de moyens d'impliquer et de gérer une plateforme de type DevOps. Chez Amazon, on a un parti pris, Werner, que vous avez vu ce matin, a mis en place un mantra chez Amazon qui est « You build it, you run it ». Le principe, chez nous, c'est un principe organisationnel. Quand on déploie ou quand on développe une plateforme, les équipes qui ont été en charge du développement de la plateforme sont en charge de son opération. Et on a même été un petit cran plus loin que beaucoup d'entreprises en termes de DevOps, et c'était vraiment une volonté farouche de notre management, c'est de se dire, les développeurs à 3h du mat' quand ça plante, c'est eux qui vont avoir le pager aussi. Ça a eu un effet extrêmement intéressant chez nous, c'est que la qualité du code est montée en flèche. Assez simplement, finalement. Quand on est réveillé, enfin voilà, pour ceux qui sont parents ou même ceux qui ne sont pas parents, dormir la nuit, c'est vraiment quelque chose d'important. Avant, c'était facile, on faisait la fête, on prenait des pizzas, mais bon, au bout d'un moment, on a envie de dormir. Et du coup, on a mis en place ce système-là en se disant que chacun va être responsable de sa propre partie. Mais il y avait un impact organisationnel. Les premières versions d'Amazon.com telles qu'elles avaient été conçues étaient assez monolithiques. Et donc, quand on a un monolithe et qu'on a potentiellement des dizaines, voire des centaines de personnes qui viennent travailler sur ce monolithe, l'impact, c'est qu'on doit avoir tout le monde en ordre de bataille avant de pouvoir faire un nouveau déploiement. Et on en était arrivé à une étape où construire rien que le process de build de la plateforme Amazon prenait plusieurs dizaines d'heures. D'un point de vue agilité, ce n'était pas là. Et donc, on a aussi décidé de changer à travers ce mantra la manière dont on conçoit nos équipes et la manière dont on organise nos métiers. La manière dont on l'a fait, c'est d'adopter les microservices. Chaque équipe est organisée autour de ce qu'on appelle les pizza teams. Donc, c'est des équipes de développement et qui vont avoir des business developers, des gens des développements, des gens qui font du test, des gens des opérations. Vraiment toute l'équipe et les product managers, bien entendu, qui vont piloter la roadmap. Et chaque équipe va avoir une propriété complète de ces services. Et ce qu'ils nous donnent, beaucoup de services. Si on prend Amazon Web Services, c'est plus de 93 services maintenant disponibles sur la plateforme. Si on prend ne serait-ce que la page d'accueil d'Amazon.com, c'est plus de 200 ou 300 services qui sont appelés juste pour afficher une page. Donc, c'est énormément de services qui vont être gérés par potentiellement autant d'équipes. Et ces équipes, elles ont plein d'environnements. On ne fait pas tout en production. Le but, c'est effectivement que ce soit le plus rapide pour être mis en prod, mais tous nos environnements ne sont pas de la prod. Et ça, ça donne plus de 50 millions de déploiements par an sur les environnements au sein d'Amazon.com. C'est ce qu'on faisait en 2014. Et puis, on a extrêmement cru en termes d'échelle sur le nombre de services. Et ça, c'est vraiment une des valeurs du DevOps. Se dire, si j'ai une organisation qui me permet d'être agile, je vais avoir des processus derrière qui me permettent de soutenir cette agilité. Et donc là, c'est 1,7 déploiement par seconde sur les environnements d'Amazon en 2014. Donc, comment on va faire ça et quelles sont les bonnes pratiques à avoir ? La première bonne pratique, et vraiment le premier élément que vous devriez avoir, c'est du monitoring. Du monitoring à toutes les étapes de votre plateforme. Monitoring de plateformes, monitoring de bases de données, Monitoring applicatif, on a un certain nombre de partenaires extrêmement bons dans ce domaine, qui sont dans l'Expo Hall, donc je vous engage à aller les voir. Et vraiment, sachez ce qui se passe sur vos plateformes. Quand on prend ce que Jeff Bezos disait, si un moment, un client a une mauvaise expérience sur Amazon.com et qu'il vient s'en plaindre, si nous, d'un point de vue métier, on n'a pas de métrique qui nous permette d'expliquer pourquoi ce client a une mauvaise expérience sur Amazon, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus, parce que nous, on va avoir une mauvaise expérience du coup. On doit être capable d'expliquer pourquoi quelque chose s'est mal passé. Et le monitoring, ce n'est pas juste des moyennes. C'est être capable d'analyser jusqu'au 99,9 percentile, voire même jusqu'au centième percentile quelle est la pire expérience client qui soit passée sur mon site aujourd'hui. Et à partir de cette explication, je vais être capable de travailler. Le deuxième élément, c'est de se dire quels vont être les process d'engineering que je vais mettre en place pour répondre à cette agilité. Un des premiers, et qui va être démontré plus tard, c'est les feature flags. Être capable de dire pour un environnement, j'ai une version un petit peu différente, et je suis capable de l'activer, et si ça ne marche pas, je suis capable de la désactiver. Ça permet d'éviter d'avoir des longs processus de release. On peut reliser très rapidement, et juste ne pas activer les nouvelles fonctionnalités. Et ça devient un changement de configuration d'avoir une nouvelle fonctionnalité. L'AB testing, si vous allez tous sur Amazon.fr, là maintenant dans cette salle, alors allez-y pas, regardez ce qu'on est en train de dire, mais si vous y alliez tous, vous auriez certainement plusieurs pages différentes d'Amazon.fr pour chacun d'entre vous. Parce qu'on teste toujours tous les éléments. Et c'est vraiment un moyen de se dire, on est en test continu, on est en expérimentation continue, et on a la capacité de réagir. Une infrastructure automatisée, c'est justement cette capacité à réagir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, et qu'est-ce que l'infrastructure va vous fournir pour répondre à vos besoins. Et finalement, les pipelines de Continuous Integration et Continuous Delivery, qui sont vraiment les deux plateformes, enfin les deux éléments clés, qui vont être, mon développeur a fini de développer, il fait un git push, et à partir de ce git push, je vais être capable d'avoir une plateforme qui sera mise à jour. Donc on a plein de pratiques qui sont venues avec ça. La première, c'est le blue green. Je ne vais pas m'étendre énormément dessus, mais le principe, c'est de se dire, on a au moins deux environnements de production qui existent, et en fonction des besoins de nouvelles mises en production, je vais bouger mes utilisateurs d'un environnement sur l'autre. Si ça marche, je mets tous mes utilisateurs sur la nouvelle version. Si ça ne marche pas, très facile, je les remets sur l'ancienne version. Et donc là, un vendredi soir, je teste mon patch, ça marche, c'est bon, je peux passer un week-end tranquille, ça ne marche pas, et bien il reste sur la plateforme, et on va pouvoir tester une nouvelle itération pour réparer le problème. Un deuxième élément, et un élément qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est intégration continue. Un développeur fait un change. Ce change peut être quelques lignes de code changées dans un fichier, ou dans une classe, si vous faites par exemple du Java. Et ce change va être compilé, déployé sur un environnement de test, validé potentiellement dans un pipeline, puis déployé automatiquement, pour que ça suive son cours. Et donc on va pouvoir déployer vraiment en continu. Beaucoup de clients nous disent, mais ce n'est pas vraiment pour moi, moi j'ai des applications monolithiques, comment je fais avec votre DevOps ? C'est gentil, mais je n'ai pas des microservices, je n'ai pas 850 équipes qui sont capables de répondre à mes services. En fait, le DevOps, c'est vraiment la fondation de toute la migration vers le cloud. Ici, on a six chemins, et je vous engage à lire le blog de Steven Orban qui explique effectivement comment faire cette migration. Les trois éléments clés qu'on a ici, le premier c'est le re-hosting. Vous ne touchez rien à votre plateforme, vous ne faites que la copier sur un environnement AWS. La DevOps et l'automatisation vont vous permettre de simplifier, d'automatiser, de rendre plus fiables vos applications. Le deuxième, c'est le re-platforming. Le re-platforming, vous allez changer un petit peu. Vous allez vous dire, ma base de données, j'ai envie qu'elle soit automatisée. Donc ça, vous allez pouvoir travailler dessus. Et le DevOps, c'est vraiment le moyen d'y arriver. Et finalement, si vous voulez vraiment faire un pas dans le cloud et construire de nouvelles applications cloud native, donc là, c'est ce qu'on appelle le refactoring ou le re-architecting. Là, le DevOps, ça va être vraiment l'intégration complète de vos processus de déploiement. Et donc, c'est vraiment un élément central, et on le voit ici, l'automatisation, on le voit partout. C'est vraiment la clé d'une transformation vers le cloud. On a énormément de services. Je pourrais passer des journées à vous parler des services d'AWS sur ces éléments-là. Là, j'en ai juste montré quelques-uns. Mais on va pouvoir s'intégrer à toutes les étapes de vos processus. Que ce soit de la gestion de la base de données, de la gestion du source control, ou le déploiement qui vient au milieu, on va être capable de travailler avec vous. Un exemple client, c'est Aldebaran Robotics, qui fait partie de Softbank. Ils avaient besoin de mettre en place de nouvelles plateformes pour répondre. C'est une startup. Ils créent de nouveaux produits tous les jours. Et leur intérêt, c'est d'être capable de très rapidement itérer et tester avec les clients. Et en utilisant AWS et les services d'AWS, ils ont été capables de réduire de beaucoup leur temps de déploiement, et surtout d'avoir des équipes qui se sont focalisées sur produire de la valeur métier, et non produire de l'infrastructure ou déployer et raquer des serveurs physiques dans leurs différents data centers. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on a typiquement avec AWS CodeStar. AWS CodeStar, c'est une plateforme qui vous permet très simplement de faire tous ces process DevOps. Vous choisissez un langage, vous choisissez un type de plateforme. Donc là, je vais prendre une application lambda que je vais faire sous Python. Et tous ces services qui sont compliqués à intégrer, comment j'ai mon source control, comment j'ai mon déploiement, comment j'ai mon build, vont être complètement intégrés nativement avec AWS CodeStar. Vous pouvez ensuite l'intégrer à vos processus de développement, que ce soit Visual Studio, Eclipse ou n'importe quel autre via la ligne de commande. Vous choisissez comment vous intégrer, et là, vous avez juste un point d'entrée Git que vous prenez, et sur la base de ce point d'entrée Git, derrière, vous allez simplement sur votre ligne de commande, et sur cette ligne de commande, vous faites juste un GitPool, enfin un GitClone en l'occurrence, et vous allez avoir un espace de travail qui est disponible pour vous. Donc là, on peut regarder, j'ai tous les fichiers qui ont été créés automatiquement, et dans ces fichiers, j'ai une application Python, j'ai mon index, j'ai des définitions. Donc tous ces éléments-là sont pré-peuplés pour vous, extrêmement simples. Et quand je vais dans mon IDE, j'ai créé un nouveau répertoire, donc ce répertoire, finalement, je peux l'avoir dans mon IDE, commencer à travailler dessus, je vois mes fichiers et mes classes, et je peux continuer à itérer. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est itérer en équipe. Donc là, on a un portail complet pour l'équipe, dans lequel j'ai un wiki, dans lequel je vois mon pipeline de déploiement. Donc là, j'ai un build qui est en cours. On a pris les sources qu'on vient de créer, on vient de faire un nouveau package, et ce package, on l'a déployé, et là, j'ai une API. Et cette API, je peux y accéder directement, elle est disponible pour Lambda, en l'occurrence, et je vais pouvoir la changer. Donc là, je vais dans mon IDE, au lieu d'avoir un Hello World, je fais Hello Paris. Et Hello Paris, je vais utiliser mon git. Là, en l'occurrence, je voulais que ce soit git, la ligne de commande, et pas un IDE complètement intégré. Vous pouvez le faire directement dans Visual Studio ou dans Eclipse en faisant un clic droit, ça marche aussi bien. Donc là, je fais mon git commit. Derrière, je vais faire mon git push. Et une fois que j'ai fait mon git push, mon code a été mis en place dans mon gestionnaire de source. Ce gestionnaire de source étant mis à jour, va me lancer un nouveau pipeline complet. Et donc là, si je reviens sur mon pipeline, je vais avoir un pipeline qui va se lancer. Mais j'en ai parlé, ce qui est intéressant ici, c'est surtout de se dire, comment est-ce que je suis capable de monitorer ce qui se passe ? Là, on a CloudWatch, qui est notre service de monitoring, qui est intégré directement. L'appel API que j'avais tout à l'heure, on le voit dans CloudWatch. Là, je vais faire une dizaine ou une quinzaine, enfin, je vais en faire 14, je crois même très exactement, appels à CloudWatch. Et là, on va voir que mes métriques dans CloudWatch, maintenant, j'en ai 15 des appels. Et donc, on est capable de suivre très précisément ce qui se passe sur la plateforme. Mon pipeline qui est toujours en train d'être exécuté, donc là, je suis en phase de build, une fois que mon build va être fini, je vais pouvoir déployer, ça se déploie via CloudFormation, et ce déploiement, je vais être capable d'accéder directement à la page et voir la nouvelle version de mon API, encore une fois en quelques secondes. Donc, j'ai cet espace de travail d'équipe, et dès que quelqu'un va proposer une nouvelle version, cette nouvelle version va être incluse, et là, dès que je fais un F5, effectivement, je reviens à Hello Paris. Et donc, vraiment, les principes DevOps viennent s'appliquer dans cet outil qui s'appelle CodeStar, qui est finalement juste une orchestration des différents process. Là, c'est un pipeline tout à fait décrit, et là, vous avez vu l'ensemble des étapes qui étaient à faire. Il n'y a rien de caché, j'ai juste un petit peu coupé le temps, parce que ça prend 5 minutes pour provisionner, et je ne voulais pas que vous attendiez 5 minutes devant un écran vide. mais vraiment, vous avez tout le pipeline qui est directement intégré. Pour présenter les pipelines, et un peu ce qu'on peut faire de manière plus poussée, Grégoire va venir vous présenter ce que font Predixis sur AWS, et effectivement, comment eux, ils ont mis en place du DevOps sur leur infrastructure. Merci Julien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Grégoire, je travaille chez Predixis. Je suis DevOps, donc on est plutôt dans le cas que Julien a évoqué tout à l'heure, du DevOps Engineer tout seul à s'occuper des infras. Je travaille chez Predixis, donc on fournit une technologie et un service en self-serve sur le marketplace d'Amazon, qui, à l'aide de machine learning, va pouvoir vous aider à profiler, identifier vos clients dans le but de prédire leur comportement. J'y reviendrai après, mais, bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est fondamental et Bernard l'a rappelé ce matin. C'est très intéressant. Donc, pour parler un peu de nous, on est client AWS depuis plus de trois ans, partenaire également. Et un peu comme tout le monde, on a débuté sur Amazon, en démarrant une instance, puis en démarrant une autre instance, en faisant tourner un petit logiciel, etc., jusqu'à ce qu'on comprenne que, finalement, on n'avait pas le temps de gérer tout ça à la main, qu'il fallait que l'automatisation prenne une place entière dans tout ce travail. jusqu'à aujourd'hui, avoir l'intégralité de toutes nos infrastructures, nos chaînes de déploiement, gérées par des outils tels que CloudFormation ou Terraform. Donc, on est sur la marketplace d'Amazon, qui vous permet de vendre des services et des images préconfigurées de logiciels. Donc, c'est le choix qu'on a fait pour aller sur la marketplace. On l'a pris en fin d'année dernière, et on a pu livrer la première version de notre logiciel disponible au grand public sur la marketplace dès Q1 2017, grâce, encore une fois, à tous ces process d'automatisation DevOps, et à l'efficacité du marketplace, qui nous offre un reach incroyable dans le monde entier auquel on n'aurait même pas pu rêver. Donc, quand on entend parler de DevOps, on entend souvent parler de use case, d'infrastructures énormes, élastiques, qui auto-scale, du déploiement blue-green, comme Julien l'a mentionné tout à l'heure. mais un cas qui est un peu différent, c'est le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, alors pour ceux qui comprennent, qui voient la référence, nous, notre problématique, donc on a un passé sur Amazon, on est client depuis trois ans, on a déployé des services, on a fait du DevOps à grande échelle, etc. Mais pour ce challenge, l'idée du coup, c'était de mettre toute une solution technique avec notre héritage de microservices à l'intérieur d'une boîte, d'une AMI, qu'on vous délivre au travers du marketplace. Donc c'est un challenge un peu différent, mais c'est pas parce que c'est différent qu'on peut pas faire du DevOps avec ça. Alors, on utilise beaucoup d'outils que Julien a mentionné, comme code pipeline, etc. Mais d'abord, je vais vous montrer quelques chiffres, ce que ça nous a permis d'atteindre. Donc là, on en est aujourd'hui, c'est un délai de vingt minutes entre le commit du développeur et un produit qui est capable d'être livré sur le marketplace. C'est-à-dire, délivrer un client. Depuis janvier, on a à peu près construit plus de 600 AMI. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est plutôt autour des 700. Tout ça pour le prix de 0,01 dollars par AMI construite. Le reste étant fortement négligeable. Donc, tout ça, comment ça marche. Je vais rentrer dans la partie un peu plus technique de la présentation. En gros, comment on a fait ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ça, ça représente un pipeline code pipeline. Donc, nous, à Predixis, on maintient un pipeline par version majeure du projet. 3.5, 3.6, 3.7, etc. Donc, il faut le lire, première ligne, deuxième ligne, tout ça, c'est un enchaînement, c'est un seul pipeline. Donc, ça commence au début avec le commit du développeur sur une solution de source contrôle, type Git, et par extension GitHub. Ensuite, ça, ça va passer dans une première couche d'un service qu'on appelle CodeBuild. qui est un service de construction de tests automatiques d'Amazon Web Services qui va vous permettre d'effectuer des actions diverses et variées sur le code source de votre appli, comment elle se compile, comment elle se comporte, quels tests on va faire avec. Donc, la première étape, il faut penser compilation, c'est-à-dire transformer du code source en un binaire, transformer une application web avec des assets statiques, ce genre de choses. La deuxième étape, pour nous, ça va être de récupérer ces binaires, ces images, et de les mettre dans des images blockers, qui seront ensuite stockées sur ECR, le repository d'images blockers d'Amazon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étape du pipeline va se transmettre une entrée, une sortie à chaque fois, c'est-à-dire le code source, le binaire, le binaire, l'image docker. Donc là, en l'occurrence, pour l'image docker, on ne stocke que la référence de l'image, pas besoin de se trimballer toute une image docker. Donc, tous ces échanges de sources sont à travers d'un bucket S3 chiffré avec KMS. C'est pour ça que le bucket est central dans ce graphique. Ensuite, on a utilisé des technologies comme AWS Lambda pour contourner quelques difficultés qu'on a rencontrées avec CodeBuild, parce que c'est un service assez récent, mais la flexibilité d'Amazon nous a permis de contourner ces petites problématiques, à savoir qu'on ne peut pas donner plusieurs sources à un seul projet CodeBuild. C'est-à-dire qu'à cette étape ici, ce qu'on appelle Collect & Merge, ça va être de rassembler tout ce qu'on a fait avant, donc toutes les images docker, les références de nos logiciels, etc. de les rassembler dans un package et ensuite de les donner au code source du produit, en l'occurrence Packer, qui va nous permettre de faire l'AMI, de la packager, qui va nous permettre ensuite de donner un seul code source à Packer, et comme ça, il aura toutes les informations nécessaires pour construire son AMI. À ce moment-là, c'est un nouveau projet CodeBuild qui démarre, qui va démarrer une instance EC2 vierge sur la dernière version Amazon Linux disponible ou l'OS de notre choix. en spot, bien sûr, parce que sinon, on ne veut pas payer pour rien. Donc, il va démarrer notre instance, installer les packages, et nous stocker une AMI prête à l'utilisation. de ceci, on va récupérer l'AMI qu'on va pouvoir transmettre à une nouvelle étape de CodePipeline, qui sera CloudFormation cette fois, qui va nous permettre d'instancier cette AMI, pour donner accès aux développeurs, aux gens qui vont être responsables de tester une nouvelle feature, débuguer. Ce qu'on veut, on veut une image de référence pour la version actuelle de la branche, 3.7, 3.8, etc. Suite à ça, on a une notification qui apparaît, en l'occurrence chez nous, ça sera sur notre channel Slack, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être tout ce que vous voulez. Après ça, on peut aller, la personne en charge de regarder si la feature est cohérente, valide ou refuse la fameuse feature. et ensuite, pour nous, le pipeline s'arrête là, mais on peut envisager plein d'autres choses, process de release automatique, donc dans ce cadre-là, ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'une fois l'AMI est terminée, validée, il suffit juste de la livrer sur le portail du marketplace pour que ce soit fini. Mais on peut envisager plein de choses. Donc ce que je vous propose de regarder, c'est tout ça, mais dans la vraie vie, un peu comme la vidéo de Julien, ça va laisser vite ces deux minutes, c'est un peu raccourci, mais ça vous donnera une bonne idée de ce à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le déploiement du pipeline et de tous ces éléments avec CloudFormation à la ligne de commande, parce que c'est plus cool. Donc voilà, on voit notre stack qui se déploie. C'est très rapide. Ensuite, voilà à quoi ressemble le pipeline au final, donc plein de projets, plein de blocs. Ici, en l'occurrence, c'est l'étape source. On peut voir toutes les versions de nos logiciels, les derniers messages de commits, etc. Donc ici, on va procéder à un commit un peu bateau. On ne va pas se mentir. Pour déclencher automatiquement le déroulement du pipeline. Donc là, on peut voir que tout se déclenche. Et on arrive à la fin. Donc là, on est image déployée sur Amazon. La notification arrive. On est sur notre produit qui est démarré. On teste la fissure qui nous intéresse. A priori, tout va bien. On a juste besoin de mettre un message dans l'interface code pipeline. Et maintenant, si considérant que c'est une étape importante de notre produit, on n'a plus qu'à la distribuer, la partager avec le compte du marketplace pour validation de sécurité. Dans ce cadre-là, on a développé un petit outil qui nous permet de manager simplement ces choses-là parce que ça reste assez arbitraire à gérer. C'est des permissions, des numéros de compte, des trucs... C'est des opérations qu'on fait très souvent. On écrit quelque chose pour l'automatiser. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble pour nous quand on fait une release. Et ensuite, on peut retrouver notre AMI prêt à être scanné par le marketplace et prête potentiellement à atteindre le marché mondial. Donc voilà, pour nous, voilà comment on crée nos AMI. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tout ça ? Ça nous permet d'itérer super vite. Et ce qu'on voudra annoncer ici, c'est que pour mi-juillet, on prévoit le support natif d'S3 et de Redshift à l'intérieur de notre solution pour que vous puissiez encore plus facilement faire du machine learning sur votre compte AWS avec vos données sans avoir besoin de nous les envoyer. Encore une fois, je rappelle parce que c'est probablement Werner et Andy ont dit ce matin, vous n'avez aucune raison à l'heure actuelle de ne pas au moins ne pas essayer de faire du machine learning et d'essayer de prédire le comportement de vos clients, de vos données en général. Et voilà. Merci monsieur. Donc voilà. Bon, mon pipeline, il était un peu simple. C'était un code star. Je fais clic, clic, clic. Quand vous voyez l'état de leur pipeline avec les 14 étapes en parallèle, c'est un tout petit peu plus poussé. 20 minutes pour chaque AMI. C'est juste assez spectaculaire. Et ça leur permet d'avoir un business intégralement sur la marketplace en l'occurrence. Et voilà. On est en train de parler de shipper des nouvelles versions de clients logiciels. C'est un process qui normalement, je ne sais pas si vous utilisez des logiciels tiers, ça prend souvent des mois. Ils sont capables de le faire en 20 minutes si jamais il y a un besoin. C'est vraiment un cas d'usage assez particulier. Le DevOps, on a aussi besoin d'héberger nos applications. Là, on a vu, on a fait de l'Amazon EC2. Donc on est capable de lancer des machines virtuelles, d'avoir des AMI et des choses comme ça. Sachez qu'on a aussi une plateforme complète qui vous permet d'héberger vos applications potentiellement sur des téléphones portables, sur vos ordinateurs. On l'a vu tout à l'heure avec les caméras, des choses comme ça. Donc vous pouvez utiliser les services AWS depuis tout endroit. Vous pouvez bien entendu les héberger sur Amazon EC2. Mais EC2, ça reste de la machine virtuelle. Quand on veut avoir une plateforme un tout petit peu plus opérée, un peu plus optimisée, on a plein de services tels Copsworks, Business Talk et Amazon ECS, on l'a vu avec Docker, qui vous permettent d'avoir... Si vous voulez faire du conteneur et du Docker, ECS est parfait. Si vous voulez avoir un développeur qui déploie une appli, Beanstalk est parfait. Vous êtes plutôt dans le monde chef ? Pareil pour Opsworks. Donc vous avez vraiment le choix. Et finalement, si jamais vous voulez avoir cette petite glu qui va rendre toute votre automatisation plus simple, exactement ce qu'a fait Grégoire avec les limitations de code build, qui existent, c'est un service qui est encore assez récent, Lambda, c'est vraiment fait pour ça. Quelques lignes de code, j'ai toute mon automatisation qui vient répondre, je peux même faire du ChatOps avec Slack. Enfin, énormément d'intégrations qui viennent directement. Avant de laisser la main à Laurent, qui va vous montrer un peu plus, je voulais juste vraiment vous dire, comme Werner le dit, le principe chez nous, c'est go build. Comment commencer ? Le plus simple, c'est de créer un compte si vous n'en avez pas. Vous avez un free tier. Pendant un an, vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi gratuitement sur la plateforme, ça vaut le coup, ça vous permet de tester. Mais aussi et surtout, il y a des événements comme ceux-là, il y a des événements comme les user groupes. On en a plein en France, j'ai plus le nombre maintenant parce que Julien, on me crée beaucoup trop, enfin aide beaucoup trop les user groupes à se monter. Donc c'est bien, c'est super. 10 ! J'ai un souffleur. On a 10 user groupes en France qui sont vraiment clés. Et donc localement, où que vous soyez, vous avez la capacité de parler avec la communauté. Venez échanger avec nous, on est friands de ça. Et ne serait-ce que parce que 90% de notre roadmap est driveée par les retours des clients. Donc c'est vraiment important pour nous que vous nous donniez vos ressentis. Et finalement, il y a des formations, il y a des partenaires, il y a plein de choses qui sont là. Et en parlant de nos partenaires, j'ai la joie et l'honneur d'inviter Laurent sur scène. Donc Laurent est le leader du user group Paris, AWS, et CTO Cloud Native chez D2SI. Et il va vous montrer, si les dieux de la démo sont avec nous, mais il n'y a aucun problème là-dessus, ce qu'on peut faire quand on va vraiment plus loin sur du DevOps. Bonjour à tous. Merci Julien. Alors, est-ce qu'on pourrait switcher sur mon ordinateur ? Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, j'espère que la démo va bien se passer. La connexion Internet était un tout petit peu hésitante. J'espère que ça sera mieux. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu à peu près au fond ? Je pense que c'est assez gros là, ça devrait aller. Alors... Juste avant de lancer ça, je vais vous dire quelques mots, après vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà, donc je m'appelle Laurent Bernail, je travaille à une société de service qui s'appelle D2SI, et nous on fait beaucoup de DevOps depuis un moment, et historiquement, on l'a essentiellement fait sur des VM, donc d'abord en poussant du code sur des instances déployées, et puis pour bénéficier de l'autoscaling, de load balancing, en créant des AMI. Et depuis un an, de plus en plus, les gens ont besoin de faire du Docker, évidemment. Voilà. Et donc on s'est dit, comment on va faire pour faire la même chose dans un monde de conteneurs ? D'accord ? Alors là, je vais vous montrer l'architecture de ce que je vais vous déployer. Donc vous avez aperçu tout à l'heure la page du site. Donc si vous voulez voter, c'est l'adresse qui est là-haut, donc c'est un petit rôle un peu gratuit, c'est pour savoir si vous préférez VI ou Emax. Et l'application est très simple, et vous allez voir comment ça marche. Donc j'entre pas dans le détail de SlideLab, c'est un petit peu compliqué, mais l'idée c'est de dire comment on va faire pour être très dynamique dans un monde de conteneurs, pouvoir faire du blue green. Et donc l'architecture qui est déployée là, elle repose sur un composant principal qui est un cluster console, qui va servir pour faire tout ce qui est découverte de service et feature flipping. On va voir juste après comment ça marche. Et ensuite, il y a un cluster ECS, donc les trois grosses briques vertes au milieu. Et ce cluster ECS, il a une application, donc vous voyez là, il y a les deux petits carrés bleus avec marqué app dedans, qui sont l'application que vous allez voir si vous allez sur l'URL qui est là-haut. Et ensuite, il y a quelques services techniques, donc il y a un agent consult sur chaque nœud dans un conteneur. Il y a un service qui s'appelle Registrator qui permet de découvrir tous les conteneurs qui sont déployés sur une machine et qui va nous permettre de faire dynamiquement de la découverte des services qui sont déployés. Et ensuite, il y a un reverse proxy qui lui est connecté au load balancer et qui va nous permettre de router le trafic entre les différentes applications. Alors, vous avez vu, il y a aussi un petit peu d'EFS. Donc, EFS sert pour perciter les données de Redis qui est la base de données qui porte tout ça. Là encore, je n'entre pas trop dans le détail parce que sinon, ça va faire beaucoup de choses. Donc, je reviens ici. Donc, l'application que vous avez, c'est celle-là. Donc, vous pouvez voter. Donc, l'adresse, c'est summit.awsdemo.d2-si.eu. Donc, moi, je vais voter. Si j'arrive à retrouver ma souris, c'est dur sur un écran de cette taille. Moi, je préfère plutôt VI. Ah, voilà. Donc, déjà, ça a bien commencé à voter. Super. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit motif sur l'application. Alors, là, j'imagine que ça va être dur pour les gens du fond. Donc, je vais essayer de le mettre le plus gros possible. Alors, voilà. Évidemment, il faut que je tape. OK. Et donc, là, je vais dans mon application. Donc, elle s'appelle demo. Je l'ai déjà clonée. Ce que je vais faire, donc là, si je vous montre les branches. Donc, ça, c'est l'ensemble des branches que j'ai en ce moment. Donc, là, le code qui est déployé, donc l'application qui est courante, c'est l'application qui est sur CureMaster. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai fait quelques modifications dans la branche green. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail des modifications. C'est juste pour vous montrer qu'il y a quelques petites choses qui ont changé. Et donc, en particulier, il y a des nouvelles options pour gérer le titre. Et il y a des nouvelles features. Donc, il y a une feature qui s'appelle container ID, une feature qui s'appelle display banner. Et vous allez voir à quoi ça sert juste après. Donc, maintenant que j'ai ce nouveau code, ce que je vais faire, c'est que je vais merger le code de la branche green dans la branche master. Et je vais pousser ça. Ok, donc j'ai réussi à pousser, pas de souci. Donc, je vais revenir très rapidement au slide. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que... Donc là, vous avez la version bleue qui était celle sur laquelle vous avez voté tout à l'heure, qui était déployée. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer la version verte. Donc, vous voyez en haut le pipeline qui va suivre. Donc là, je joue un peu avec l'effet démo. C'est que Travis est un peu aléatoire en termes de temps pour déclencher le build. Donc là, j'ai poussé mon code sur GitHub. Travis va déclencher un build. Il va, comme tout à l'heure, construire une image Docker, ce qu'a expliqué tout à l'heure Grégoire. Cette image va être poussée sur ECR. Et ensuite, en utilisant Terraform, ça va être déployé dans l'environnement qui est là. Et ça va faire apparaître deux nouveaux conteneurs dans ECS qui portent la nouvelle version de l'application. Donc, c'est maintenant qu'on va voir comment ça s'est passé. Donc, on va aller ici sur GitHub. Donc, si on vient ici, normalement, on devrait voir apparaître le nouveau commit. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un commit qui vient d'arriver. Alors, le commit date d'un jour parce que je viens juste de merger, mais ça a déclenché un nouveau build. Et si je vais dans Travis, donc maintenant, il faut attendre que le build Travis se lance. S'il ne se lance pas assez vite, on trouvera une solution. Voilà. C'est la bonne nouvelle. On a de la chance. Travis a déjà démarré. Et donc, il est en train de faire ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, pendant que Travis se déploie, je vais vous montrer rapidement ce qui s'est passé dans Consul. Donc, ce que je vous disais, c'est que Consul, il a découvert tous les services qui étaient déployés sur mon conteneur ECS, enfin, sur mon ensemble de conteneurs ECS. Et vous voyez, il y a des services, donc Consul, qui est les nœuds qui portent le service Consul lui-même. Il y a le proxy dont je vous parlais tout à l'heure, le reverse proxy qui est un HAProxy, et qui lui, alors si je clique dessus, il est déployé sur deux nœuds ECS différents. Il y a le nœud Redis qui porte la base de données où vous avez pu voter. Et il y a le service VoteBlue qui porte la version bleue de l'application. À la fin du build, devrait apparaître la nouvelle version du code. Donc, on va aller voir où en est le build ici. Donc, vous voyez, là, tout ça, c'est le build du conteneur Docker. Voilà. Et donc, normalement, là, très rapidement, on devrait voir apparaître ici le code Terraform. Donc, vous voyez, ça, c'est Terraform qui vient de s'initialiser. Et ici, voilà, Terraform. Donc, ça, c'est ce qu'il va faire. Donc, qu'est-ce que fait Terraform là ? Il crée une nouvelle Task Definition avec la nouvelle version du code. Et ensuite, il crée le nouveau service, le service Blue. Donc, là, Terraform me dit que c'est bon. Donc, normalement, si je refresh ici, je devrais maintenant avoir une nouvelle version de l'application qui est VoteGreen. Voilà. Donc, vous voyez, ça y est. VoteGreen vient d'apparaître. Alors, il n'y en a qu'un. C'est un truc un peu aléatoire. C'est qu'au moment où on s'est connecté, il n'y a pour l'instant qu'un conteneur qui s'est enregistré. Mais si je refresh, normalement, il devrait y en avoir tout de suite deux. Voilà. Donc, il y a deux conteneurs qui tournent sur ces deux nœuds-là. Donc, maintenant, j'ai ma nouvelle version de l'application. en Green. Mais si vous continuez à voter ici, donc, si vous avez continué à voter, vous voyez, pour l'instant, en termes de service, il ne s'est pas passé grand-chose. On a toujours l'application avec les gens qui ont voté. Et vous voyez, en bas, il y a le texte écrit en gros, « Servi par la stack bleue ». Alors, pourquoi on fait ça ? C'est qu'en fait, on veut faire du Blue Green. On veut être capable de contrôler ce qui se passe et de tester si la stack verte correspond à nos attentes. Donc là, j'ai un petit outil ici qui permet d'envoyer un header un peu particulier. Ok. Et ce header-là, je l'ai appelé « x-color ». Et ça, c'est utilisé par le reverse proxy. Et s'il voit ce header-là, il va router le trafic vers un des autres, vers d'autres nœuds. Donc, vous voyez ici, maintenant, si je refresh, on a toujours la même base de données, donc le même back-end. En revanche, cette fois, on est servi par la stack verte. D'accord ? Donc ça, c'est super. Si jamais il y a un souci, on peut dire, « Ok, j'ai testé ma nouvelle application avec ce header-là. J'ai des soucis, je ne la release pas. » Là, on est content, l'application marche bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va désactiver ce header-là. Donc, si je le désactive, on va revenir sur la stack bleue, puisque c'est elle qui est routée en ce moment. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dire dans Consul. Donc, pour l'instant, Consul, on l'utilisait uniquement pour la partie découverte de services. Maintenant, on va l'utiliser aussi pour la configuration. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais dire, en fait... Donc, j'ai une clé. Alors, c'est dans le code de mon application qui s'appelle routes. OK ? Et moi, ce que je dis, c'est que la route qu'il faut utiliser maintenant, c'est la route green. D'accord ? Donc, maintenant, cette clé est enregistrée dans Consul. Le code du proxy Nginx va lire ça. Et si je refresh ici, vous allez voir que cette fois, sans header particulier, on arrive sur la stack green. D'accord ? Donc, vous voyez, cette fois, ça y est, on est passé par la stack green. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de grande différence, parce qu'on n'a pas activé les features de la nouvelle version du code. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est activer ces features. Donc, ça se fait de la même façon. Donc, j'ai des clés dans Consul qui servent à ça. Donc, vous allez voir, on va revenir ici à clé valeur. C'est toujours pas facile de taper. Ouais. Voilà. Et donc, par exemple, dans le code de tout à l'heure, j'ai créé une feature qui s'appelle Container ID. Container ID pour la stack verte. Et je vais l'activer. Enabled. Voilà. Donc, je reviens maintenant sur mon application. Donc là, vous allez voir, il y a toujours marqué serve by style green. Si je refresh, vous allez voir qu'en bas, maintenant, il y a le nom du conteneur à partir duquel j'ai servi la page. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir, si je refresh, qu'on change de conteneur. Puisque le load balancer, donc le reverse proxy, il va router le trafic sur les deux. Comme ça, si jamais il y en a un qui tombe, ça marche encore. Il y a des gens qui sont forts en Emacs. C'est rare qu'il y ait autant de fans d'Emacs. Ou alors, il y a quelqu'un qui a pris son laptop et qui a fait un script avec curl pour le changer. Ça ne m'étonnerait pas. Typique des gens d'Emacs, ça. Donc voilà, il y a d'autres features. J'en ai une, par exemple, qui permet d'afficher une banner sur le slide. Donc, la feature s'appelle Banner. Pareil pour la stack green. Alors, avec ça, ça ne va pas marcher. Et je vais l'activer, voilà. Enabled. Et donc, si je refresh ici, normalement, on devrait avoir... Voilà, on a un joli banner pour le Summit, avec le logo du Summit. Alors là, il y a un problème de CSS. Ça ne doit pas être grand-chose. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Et donc, voilà le résultat. Donc, je reviens très rapidement pour conclure sur les slides. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que le header servait à faire ce que je vous ai montré là. Donc, par défaut, tout était routé sur la stack bleue. Et si le header était CT, on allait sur l'autre, ce qui nous permettait de tester la nouvelle version de l'application. Et ensuite, pour ce qui est feature flipping, en fait, on va lire les features dans Consul, et on vérifie en fonction de l'activation ou pas. On active les features qu'on veut. Et donc, s'il y a des features qui sont encore en cours de test, ça permet d'avoir qu'une seule branche et pas de gérer des features branches très complexes dans le temps, de toujours tout merger dans Master, quitte à désactiver des features qui sont pas encore validées par le product owner de l'application. Donc voilà pour la démo. Quelques mots sur D2SI. Donc on est une société de service. On a pas mal d'activités différentes sur AWS. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand tout à l'heure là-bas. Et si vous avez des questions sur ce que je viens de montrer là, parce que je suis vraiment allé très vite, l'ensemble est un peu plus complexe, un peu plus riche que ça. N'hésitez pas à passer juste après, je suis disponible pour discuter. Merci Laurent. Alors sur son t-shirt, vous avez pu voir, il a Olpha EVAWS. Donc ça, ça veut dire qu'il a les 5 certifications AWS. En fait, il en a même plus, il en a 6. Et il est en train de travailler pour la 7ème. Donc vraiment, c'est hyper important d'avoir les certifs. C'est le genre de truc qu'on peut faire avec AWS assez facilement. Je voulais remercier encore une fois énormément Grégoire et Laurent pour le temps qu'ils ont passé. Je vous en prie, allez nous donner du feedback sur ce que vous avez pensé de la présentation. On a essayé vraiment de toucher à un peu tous les domaines du DevOps. Vous avez vu du feature flag, de l'AB testing, des choses comme ça. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et encore une fois, allez voir nos très chers partenaires dans l'Expo. Merci.